Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Il y a quinze jours, lorsque nous avons débuté le long, très long examen de ce texte, notre groupe Libertés et Territoires avait posé lors de la discussion générale une question toute simple. Ce projet de loi permettra-t-il de lutter efficacement contre le séparatisme et la menace terroriste dans le respect des libertés fondamentales ? Notre vote, aujourd'hui, se fera la lumière des réponses apportées à cette question. En effet, notre groupe a abordé l'examen de ce texte dans un esprit constructif et nous avons défendu de très nombreuses propositions d'amélioration. Nous avons eu au sein de notre groupe des débats importants, car notre groupe restera sur ce texte fidèle au principe de la liberté de vote de ses membres. Cependant, si la majorité des membres de notre groupe votera contre ce texte, les trois membres de la composante radicale de gauche de notre groupe, le centre-gauche laïque et républicain, héritier des fondateurs de la Troisième République et de ses grandes lois comme celle de 1905, approuvent la nécessité urgente de défendre avec force nos principes républicains et souscrits aux dispositions contenues dans ce projet de loi et ne voteront pas contre ce texte. Pour autant, elle rappelle que la République doit être laïque et sociale. Or, la justice sociale et l'égalité des chances ont été trop souvent absentes des politiques publiques menées jusqu'à présent par ce gouvernement. Par contre, tous les membres de notre groupe se retrouvent pour saluer les mesures visant au renforcement du principe de laïcité et de neutralité du service public, ainsi que les mesures inhérentes à la protection des fonctionnaires. Notre groupe regrette cependant le caractère essentiellement répressif de ce texte, ainsi que l'absence de volets sociaux et économiques en faveur de l'intégration de ceux de nos concitoyens, tentés par le séparatisme et qui s'estiment en marge de la société, que ce soit en matière de logement, d'emploi ou de meilleur accès à l'éducation. Notre groupe exprime majoritairement son désaccord sur certaines dispositions qui portent une atteinte excessive aux libertés fondamentales. Il s'agit tout d'abord des mesures du chapitre 2 relatives aux associations, en particulier l'article 6 de ce projet de loi qui prévoit la création d'un contrat d'engagement républicain entre l'État et les associations. Mais enfin, mes chers collègues, la République n'est pas un contrat. Il faut parler simplement d'engagement à respecter les principes de la République. Les articles visant à lutter contre la haine posent également problème. L'article 18, mes chers collègues, malgré sa modification, paraît toujours imprécis et incohérent. Évidemment, avec l'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale, voté en première lecture par notre Assemblée, malgré l'opposition de notre groupe. Les mesures sur l'éducation sont aussi problématiques. L'article 21, qui vise à restreindre l'instruction en famille en passant d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, constitue une atteinte à la liberté d'enseignement. La plupart des familles qui pratiquent l'instruction en famille sont de bons républicains. Tous les terroristes français, mes chers collègues, qui ont frappé notre pays, étaient tous allés à l'école publique. Par ailleurs, qui définit l'intérieur supérieur de l'enfant ? La famille ou l'État ? Enfin, nombre de mesures sur l'exercice du culte, au titre 2, vont créer des lourdeurs administratives et comptables importantes et coûteuses pour l'ensemble des associations cultuelles, notamment celles prévues à l'article 26 ou à l'article 27. Ces mesures risquent de dégrader un peu plus l'attractivité du statut de la loi de 1905, alors même que l'objectif poursuivi par le gouvernement et par la présente loi est exactement l'inverse. Mes chers collègues, quand un gouvernement veut modifier cet index aussi fondateur de la Troisième République, que la loi de 1881 sur la liberté de la presse, que celle de 1882, dite loi Ferry, sur l'enseignement, que la loi de 1901 relative au contrat d'association, et que les lois de 1905 et 1907, relatives respectivement à la séparation des églises de l'État, et relatives à l'exercice public du culte, eh bien, il faut consacrer beaucoup de temps et de dialogue avec toutes les forces politiques et sociales de notre pays pour trouver des bons équilibres. Or, hélas, ce n'est pas ce que vous avez fait, car ce texte a avant tout un but simple, faire croire à nos concitoyens que ces mesures vont résoudre le problème posé par le séparatisme en général et le fondamentalisme islamique en particulier.